Salut Yolaine. Bonjour Marc. Ravie de te retrouver. On est toujours dans tes 12 sagesses des animaux. Ce magnifique livre, on apprend mille choses sur les animaux, mais aussi indirectement sur nous. C'est tout l'enjeu d'une forme de biomimétisme, on va dire, avec toi aujourd'hui. On a vu que ton livre était divisé en trois grosses parties qui contenaient chacune quatre chapitres. Dans les deux épisodes précédents, on a évoqué le premier. En gros, c'était quatre sagesses pour se recentrer sur soi. La dernière fois, on avait vu avec toi quatre sagesses pour s'ouvrir à l'autre. Et là, aujourd'hui, on va finir en évoquant quatre sagesses pour s'ouvrir, pour être en cohérence avec le monde cette fois-ci. Donc le neuvième chapitre, le premier chapitre de cette grosse partie, c'est refuser la norme et cultiver la tolérance. Incroyable ! Alors, quel exemple tu nous donnes là-dessus ? Tu nous parles notamment des femelles, des femelles qui sont choyées, qui sont protégées. Alors, ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'en effet, il n'y a pas de normes dans la nature. Et ça, pour nous, c'est très perturbant parce qu'en fait, tout le travail des humains, c'est d'imposer des normes. C'est notre boulot, c'est ça la société. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Ça, c'est bien. Il y a une loi. Ça, c'est refusé, etc. Et dans la nature, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée quand j'ai commencé à découvrir ça, enfin découvrir ce que des chercheurs découvrent. Ça n'existe pas. Tout est possible dans la nature. Et c'est ce qui fait ce dynamisme extraordinaire. Tout existe dans la nature. C'est pour ça qu'on est sidéré. Toi qui te passionne pour les océans, on découvre dans les abysses des animaux dingues qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir exister. Donc, c'est ça la vraie leçon. Il n'y a pas de normes et c'est incroyable. Dans ce chapitre, chère Yolaine, tu évoques une question qui est fascinante, celle de l'homosexualité. Alors, il me semble, je marche sur des oeufs, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble qu'en moyenne, dans toutes les sociétés, il y a à peu près 7% d'homosexuels dans les sociétés humaines. Il me semble, je ne suis pas sûr, que ce pourcentage est sensiblement le même chez les animaux. Et en fait, l'homosexualité existe depuis toujours chez les animaux. Même la plurisexualité, que sais-je, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toutes dans la norme. Et je me dis, et des chercheurs beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire le disent aussi, la déviance, cette espèce de non-respect systématique de la norme, est une constante dans les sociétés animales. Alors, il y a plusieurs choses que je dirais là-dessus. Déjà, sur les chiffres, moi, je resterais prudente. Je n'y crois pas, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel ? Il y a plein de gens qui le sont sans le savoir. Tu peux l'être à une période de ta vie, tu ne l'es plus après. Enfin, finalement, en fait, c'est un peu compliqué, je trouve, la définition de l'homosexualité. Oui, mais c'était juste pour dire qu'il y a une frange des populations, qu'elles soient humaines ou pas, qui est toujours homosexuelle. Tout à fait. Quelle que soit la culture du pays, l'éducation. Tout à fait. Mais je pense que c'est compliqué de... Tu vois, quand on parle de normes, là aussi, on ne peut pas s'empêcher, nous, les humains, de toujours vouloir donner des chiffres et des normes, etc. Je pense que c'est compliqué, que c'est un sujet hyper complexe. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur les animaux, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai beaucoup interviewé, notamment Fleur Dogec, à étudier. Mais c'est un sujet qui commence à être très étudié. En gros, ce qui est passionnant, c'est que dès le 18e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait des hannetons qui étaient homosexuels. On avait beau, même en période de reproduction, leur mettre toutes les plus belles femelles du monde, ils retournaient toujours entre mâles. Et les chercheurs, et c'est ça qui est génial, se sont dit, si je dis ça, mais je passe au bûcher, là. Je me fais, mais incendier, et la vie va être très courte. Donc, pendant des siècles, ils n'ont rien dit. Donc, c'est montré quand même à quel point nous sommes aveugles dans des espèces de croyances qui nous empêchent, en fait, de nous ouvrir sur les choses. Et depuis très peu de temps, depuis les années 70, enfin, il y a quand même des chercheurs qui osent. Et donc, on travaille enfin sur l'homosexualité. On sait qu'il y a déjà 450 espèces qui ont été répertoriées. Mais il y en a sans doute beaucoup plus. Mais on sait déjà qu'il y a des lions, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes. Il y a énormément d'animaux qui sont homosexuels. Et comme tu le disais tout à l'heure, toutes sortes d'homosexualités, bi, féminines, tri, masculines, enfin, tout ce qu'on veut. Et ce que je trouve génial, c'est qu'au départ, pour se rassurer, tout le monde dit, oui, oui, mais c'est juste parce que c'est utile. Donc, oui, on voit deux mâles, signes noirs qui vivent ensemble parce que c'est plus facile pour eux de s'occuper des petits, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi juste pour le plaisir. Alors ça, c'est très perturbant. Donc, au début, les chercheurs se disent, quand même, c'est pas bien. Mais je trouve ça génial. Et on a vu des femelles se masturber entre elles. On a vu des antilopes. On a vu des tas d'animaux. En effet, être homosexuel uniquement parce que c'est bon. Donc, ça, c'est quand même une sacrée... Donc, quand on entend certains qui disent, l'homosexualité, c'est pas naturel, alors là... C'est faux. Ah ben, c'est plus que faux. C'est que c'est, au contraire, totalement naturel. Oui, très juste. Donc, c'est très perturbant, évidemment. Pour certains débats politiques, c'est très compliqué pour certains de comprendre ça. Et j'adore cet exemple. C'est ce que j'adore dans le fait d'étudier, de s'intéresser aux animaux. C'est que c'est un immense appel à la tolérance, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de normes, tout est possible. Chacun d'entre vous, là, qui nous écoutez, vous avez le droit d'être comme vous l'êtes, comme vous le sentez, parce que c'est comme ça. Parce que dans la nature, c'est comme ça. Il n'y a que nous, avec nos normes étriquées, nos petits tiroirs, nos petits machins, où on veut toujours que tout soit bien rigide, bien rentré dans un carré. C'est nous qui imposons ça. Mais dans la nature, tout est autorisé. Et ça, c'est génial. C'est une des plus belles leçons de vie, je trouve. Ton appel est entendu, mais dans les sociétés humaines qui ont colonisé le monde, et on sait bien qu'on est beaucoup trop nombreux, en tout cas, en regard de la vie sauvage qui est en train de crever à petit feu, parce qu'on prend toute la place. Mais ce n'était pas pour le dire une énième fois. C'était juste pour dire qu'y compris chez les humains, la liberté des uns s'arrête là où commencent celles des autres. Cette régulation se fait aussi. C'est un petit bémol que j'ajoute à ce que tu dis. C'est-à-dire que non, on ne peut pas faire tout ce qu'on se veut. Pour prendre un exemple extrême, je ne peux pas m'amuser à violer des petites fibres. Je me suis mal exprimée. Ce n'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut être, s'accepter tel qu'on est, en tout cas, même si ce n'est pas dans les normes. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimée. C'est qu'en fait, on peut s'accepter, même si on a une sexualité un peu différente. Alors après, en effet, tu as raison. Pas quand ça va dans la souffrance de l'autre. Bien sûr. Je suis pédophile, je m'accepte comme ça. C'est super. Et du coup, je vais violer tous les petits enfants que je retrouve. Je tiens à préciser que je ne suis pas pédophile. Mais c'est un exemple. Non, mais tu as raison. C'est évident. On n'a peut-être pas assez dit que ce n'est pas parce que les mâles font les beaux et tout ça, et qu'on a l'impression de ne voir qu'eux, que les femelles ne sont pas importantes. Elles sont très importantes. Tu dis que chez les bonobos, tout le monde cherche de quoi à manger. Mais ce sont les femelles qui décident de la répartition entre chacun. Alors, les femelles sont très importantes, mais autant que les mâles. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que dans nos sociétés où malheureusement, les femmes restent dans beaucoup de parties du monde, exploitées, violées, voilées, dominées, méprisées, etc. Une fois de plus, dans la nature, ça n'existe pas parce que ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas efficace. Oui, exactement. Une femelle, tu as besoin d'elle. Tu as besoin qu'elle soit, au contraire, épanouie, forte, pour qu'elle aille, en effet, comme chez les bonobos, choisir la bonne nourriture, élever les petits, etc. Donc, on se rend compte que chez les animaux, il n'y a pas ce qu'on appelle, nous, la charge mentale. C'est vraiment un truc d'humain. Il y a une répartition des tâches. Donc, il y a d'ailleurs pas mal d'espèces où le mâle s'occupe très, très bien de ses petits. Mais sinon, tout le monde essaye à peu près de se répartir les tâches parce qu'il y a déjà assez de boulot comme ça. Le chapitre suivant s'intitule « S'adapter ». Donc, l'adaptabilité, s'adapter aux circonstances. Chapitre très important. Et là, tu cites, j'ai l'impression, quelqu'un qui est un de tes amis qui a d'ailleurs préfacé un bouquin dont on parlera dans une autre émission avec toi, un de tes bouquins qui est important, mais très différent, qui s'intitule « Zéro souffrance animale ». C'est Didier Van Covelhart, donc cet écrivain qui relève que l'abeille a inventé la flexibilité de l'emploi. Que veut dire Didier ? J'adore. C'est un merveilleux vulgarisateur scientifique, comme on dit, qui sait dire avec beaucoup d'humour, des tas de choses passionnantes. C'est vrai que chez les abeilles, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective sur laquelle on découvre des tas de choses. Elles vont avoir une dizaine de métiers, pas tous les mêmes métiers, en fonction de leurs possibilités, de leurs forces, de leur âge. Donc, par exemple, elles vont démarrer, elles nettoient les alves, voilà, concierge, et elles vont terminer butineuses parce qu'il faut avoir de l'expérience, exploratrice, etc. Et c'est vrai que nous, on fait nos études bien spécialisées. Après, on a notre CDI. Et mon Dieu, si on n'a plus de CDI, c'est la panique, etc. Mais il n'y a que Macron qui devient président à Garant de Ballet chez nous. Oui, c'est vrai. Et en effet, les animaux, et notamment les abeilles, nous apprennent à être flexibles, à s'adapter en fonction des besoins du groupe, etc. Et je pense que c'est une des grandes qualités des animaux. On voit bien aujourd'hui, on est dans un monde qui est en plein bouleversement avec des choses assez graves et on est incapable de s'adapter rapidement. Quand on a des habitudes, c'est chaud pour changer d'habitude. Et ça, il faut vraiment qu'on se bouge là-dessus. Tu rappelles l'importance d'aller voir ailleurs dans tous les sens du terme. Tu rappelles cette phrase très connue de Michel de Montaigne, « Les voyages forment la jeunesse ». Je vais un peu vite, mais tu évoques le sac de couchage du poisson perroquet en exemple d'adaptabilité. Explique-nous pourquoi tu dis ça. Ça, c'est dingue aussi. C'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. C'est-à-dire que le poisson perroquet, quand il a besoin de se reposer, mais qu'il a peur de la nuit, de s'endormir n'importe où, avec sa bouche, il arrive à se créer une espèce de gang, qui est comme un sac de couchage transparent dans lequel il se met et qui, en plus, là où c'est génial, qui masque son odeur, qui fait barrière à tout ce qui est virus, donc en plus, qui le protège comme une chambre stérile, presque, et qui, comme c'est transparent, lui permettent de voir arriver les prédateurs et en même temps, qui lui permettent de se reposer au chaud, enfin je dirais à l'abri. C'est quand même... Enfin, c'est hallucinant, quoi. Effectivement, et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de poissons qui s'endorment la nuit dans des rochers. Ils sont pas à l'air libre, enfin à l'air libre, ils sont pas dans l'eau libre. On voit ça aussi, il me semble, dans le film de Laurent Ballestat qui est aussi passé à Rennes-sur-Gravillon. Tous ces poissons qui, la nuit, dans la terreur de la nuit, quand les requins commencent à se mettre en chasse, tout simplement, ils sont tous planqués dans les rochers et en plus, il y a leur sac de couchage pour masquer le rôneur pour être les moins repérables possibles. Et le poisson péroguien n'est pas le seul à faire ça. Tu évoques aussi un sous-chapitre qui s'appelle « Quand on arrive en ville ». Et là, tu évoques aussi toutes les adaptations des animaux à nos villes. C'est un sujet passionnant. D'ailleurs, il y a Joël Zas, qui est une philosophe qui a travaillé beaucoup là-dessus. On l'a vu au moment du confinement, on a vu plein de vidéos avec plein d'animaux qui débarquaient en ville en sens génial. Il n'y a plus d'humains, on va se balader. On a vu des animaux de toutes sortes. Mais en fait, ça existe depuis très longtemps. Et c'est logique. Comme on leur a pris tout l'espace, toute la nourriture, les animaux, ils viennent là où il y a de l'espace, là où il y a de la nourriture souvent des poubelles et là où ils n'ont pas de prédateurs, c'est-à-dire de chasseurs. Donc, la ville devient un refuge pour énormément d'animaux. Des chauves-souris, des renards, des sangliers, etc. Et ils s'adaptent d'une manière incroyable. À Londres, ils ont même vu un renard en haut d'un échafaudage. Il y a des architectes qui commencent à travailler pour une ville multispécie. Ça, ça te ferait un vrai sujet passionnant pour des podcasts. Ou comment faire pour que l'humain vive avec un voisin, certes pas côte à côte, mais en respectant l'autre pour accepter qu'il y ait d'autres animaux qui vivent à côté de nous dans la ville. C'est très intéressant, ça. Les deux champions, j'ai l'impression, c'est les renards et les sangliers. Effectivement, il y a tellement de photos rigolotes de renards et de sangliers qui ont conquis. Alors là, pour le coup, que ce soit Berlin ou Londres, il y en a partout. Oui, enfin, tu vois, au Costa Rica, tu as des géicots qui, normalement, ont des espèces de pieds de ventouses pour les arbres. Comme il n'y a plus assez d'arbres, ils sont allés dans les villes et comme les immeubles, ça glisse, ils se sont adaptés en quelques années. Ils ont des espèces de plus grosses pattes et ils arrivent à escalader un immeuble en verre. C'est quand même extraordinaire. Tu parles aussi des éléphants qui sont sans défense. Alors là, ce n'est pas eux qui se privent d'avoir des défenses. C'est la pression de sélection puisqu'ils y sont chassés pour leur ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléphants qui naissent sans défense et qui n'en développent pas durant leur vie. Mais encore une fois, ce n'est pas eux qui le choisissent. C'est l'évolution qui a choisi ça pour eux. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les défenses, ça leur sert à creuser pour avoir de l'eau, à se défendre. Donc, c'est très embêtant parce qu'il y a toute une génération, là, on est en train d'observer, une génération avec beaucoup de femelles surtout, étonnamment, comme si les femelles allaient donner naissance à des petits. On ne sait pas très bien. En fait, c'est un truc un peu nouveau et qui inquiète beaucoup les spécialistes. Certes. Le chapitre suivant de cette sous-partie, donc, être en cohérence avec le monde qui nous entoure, c'est planifié. Tu parles beaucoup des loups, une fois de plus, mais tu parles aussi de l'écureuil, ce symbole de la caisse d'épargne. Et là, tout le monde voit l'écureuil planifié. On voit bien que c'est un animal prévoyant. Ce n'est pas pour rien que c'est le symbole de la caisse d'épargne. Alors, tu as l'écureuil et tu as le jet. Ce sont les deux animaux incroyables. Le jet qui a un oiseau, le jet des chaînes. Donc, en fait, ils préparent l'hiver et ils mettent, ils cachent, en fait, leur provision à l'abri des regards. On a fait des expériences très, très, très drôles. Quand ils voient qu'ils sont observés, ils font semblant de cacher pour ne pas se faire piquer leur nourriture par les copains. Donc, c'est assez marrant. Et alors, chez le jet qui est encore hallucinant, ce qui est encore mieux que l'écureuil, c'est qu'il est capable de cacher sur des, parfois, mais une centaine de kilomètres carrés. Et surtout, il va manger en fonction de la date de péremption. Ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'il va d'abord, quand c'est le début de l'hiver, manger ce qui est frais, les raisins, les trucs comme ça. Et puis, il va finir pour la fin de l'hiver tout ce qui ne se pourrit pas, les noisettes, les trucs comme ça. Comme quoi, tu vois, il n'a pas besoin d'avoir comme nous la date de péremption sur ce qu'il achète. Il sait déjà lui-même ce qui est bon ou pas pour lui. Dans les deux cas, il faut quand même ajouter que la gestion n'est pas optimale, même s'il y a une intelligence et une utilisation fabuleuse. Il faut ajouter que quand même, dans le cas du jet et de l'écureuil, ils oublient certaines de leurs caches et que c'est précisément leur contribution au milieu puisque c'est comme ça que les chênes, qui est l'arbre le plus présent en France jusqu'à aujourd'hui, c'est un des modes de dissémination, des glands. Ils oublient et c'est comme ça que des nouveaux chênes peuvent repousser grâce à cette interaction. Dans ce chapitre qui s'intitule Planifier, tu donnes un exemple d'Olivier Claire, d'une grenouille dans une casserole qu'on chaufferait progressivement à 50 degrés. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que veut dire cette métaphore, cet exercice de pensée. Alors en fait, c'est une métaphore du monde d'aujourd'hui et du fait qu'on s'endorme un peu malgré l'urgence écologique. Si on jette une grenouille dans une eau très, très chaude, genre 50 degrés, soit elle va vite partir, soit si jamais on met un capot dessus, elle va finir par mourir. Par contre, si on la met dans une eau froide et qu'on la chauffe petit à petit, elle va s'habituer, elle va avoir un peu chaud, mais bon, elle va se réhabituer puis elle va finir par tellement s'habituer qu'elle va s'endormir et peut-être mourir sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est l'exemple qu'on donne pour nous, c'est-à-dire qu'on est en train de s'habituer en fait à avoir un monde là, on s'est habitué hors des tornades, des tas de problèmes climatiques, et on s'habitue, on continue et on va vers un danger terrible. Donc, c'est une jolie métaphore du monde dans lequel on vit à travers la grenouille. Dernier chapitre, donc c'est important, on a fini notre grande œuvre sur ce douzième et dernier chapitre de cette partie, être en cohérence, en cohésion avec le monde. Ce chapitre s'intitule Gérer ce qui nous entoure. Tu donnes un exemple classique que tous les naturalistes connaissent. C'est l'exemple de ces loups et de la gestion de leur froid dans le parc du Yellowstone. C'est très intéressant parce que ça a été à l'origine de toute une utopie formidable qu'on appelle le rayon sauvagement aujourd'hui et qui est une utopie réalisable. Donc, c'est merveilleux. En gros, très rapidement, parce que sinon, ça serait trop long. A Yellowstone, très très beau parc. Les éleveurs font pression parce que, comme aujourd'hui en France, les loups tuent leurs animaux, etc. On abat tous les loups, on les éradique. Le parc commence à s'appauvrir énormément. Il y a trop d'herbivores qui mangent trop l'herbe. Voilà, l'aboutissement. Même les rivières commencent à avoir moins d'herbes. Donc, du coup, il y a moins de poissons. Moins d'espèces. Et les écologistes, depuis des années, réclament, réclament, réclament. Alors, tout ça se fait à grand frais, évidemment. Réclament absolument le retour des loups. Arrivent à peu près à obtenir le retour des loups. On repaye encore beaucoup d'argent après avoir éradiqué pour faire revenir le loup. Et à partir de là, tout redevient normal. Alors, pas d'un claquement de doigts en quelques années. Bien sûr, tout ça se passe en quasiment 80 ans. Petit à petit, les vieux herbivores, les trop jeunes, l'excès, etc., est régulé, entre guillemets, par les loups. Et tout redevient à peu près dans son... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup en train de se dire qu'en fait, il faut laisser la nature gérer elle-même les choses. Désolé, messieurs les chasseurs, mais vous ne savez pas réguler du tout la nature. Et si on les laissait un peu faire... C'est tout le discours de Baptiste Morisot. Absolument. Et s'il y avait des loups en France, il y aurait moins de sangliers. Surtout si les chasseurs arrêtaient de faire des élevages, de réengrainer, etc., il y aurait moins de sangliers, etc., etc., etc. Et du coup, ça donne ce qu'on appelle aujourd'hui le réensauvagement, qui est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire des gens ou des associations comme l'ASPAS en France qui rachètent des terrains et qui laissent entièrement la nature se refaire. Et on voit que les résultats sont absolument incroyables. La nature, dès que tu lui donnes un tout petit peu, elle prend beaucoup et elle ressurgit avec une dynamique et une vivacité extraordinaires. Tu rappelles que beaucoup d'animaux ne font pas des petits n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Non, non. C'est-à-dire que quand les conditions ne le permettent pas, ils ne font pas d'enfants ou même ils sacrifient ceux qui sont mal nés dans des conditions qui ne vont pas permettre la survie de la mère ou que sais-je. Un des exemples plus extraordinaires, c'est récent aussi comme découverte, c'est les chauves-souris. On s'est rendu compte que certaines chauves-souris, quand elles sont pleines, si elles voient que c'est compliqué, il n'y a plus à manger ou il y a eu une catastrophe climatique, ensemble, elles décident, alors comment, on ne sait pas, qui va avorter. Elles s'auto-avortent. Celles qui décident de s'auto-avorter vont se sacrifier quelque part pour trouver la nourriture et viennent nourrir celles qui continuent d'avoir des petits. C'est dingue, ça. Ça, c'est une découverte assez récente qu'on a faite. Les chauves-souris, c'est un animal hallucinant. La maman rat, par exemple, quand on dit on va être envahi par les rats, c'est complètement faux, c'est impossible. La maman rat, avant de faire des petits, elle voit si elle a de quoi manger, nidifier et boire. Si elle a les trois des conditions, elle fait des petits, sinon elle n'en fait pas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que les animaux ne sont pas fous, ils n'ont pas envie de faire des petits s'ils ne savent pas les nourrir. Dans ce chapitre, tu évoques le fait de trouver la bonne distance entre nous. Et là encore, tu parles du cheval, tu parles aussi d'apprivoiser ses émotions, ces deux aspects vont ensemble. Qu'est-ce que tu as dans ta besace comme exemple ? La bonne distance, c'est intéressant parce qu'on le voit beaucoup avec le cheval. Moi, j'ai des chevaux, donc j'aime beaucoup les chevaux, puis je les serve forcément un peu facilement. Si tu vas trop près de ton cheval, tu es là, plein d'amour, tu te précipites sur lui, etc. C'est dangereux. Il peut te marcher dessus sans faire exprès, il peut te donner un coup. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la bonne distance. Et je trouve qu'entre humains, c'est la même chose. On peut s'aimer follement, mais il faut laisser l'autre respirer. Pas savoir couper le cordon, être trop fusionnel, être trop envahissant, être trop collant. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des problèmes là-dessus. Et les animaux nous donnent une bonne leçon. Tu peux très bien aimer, on le voit avec un chien, si tu aimes trop un chien, parfois, tout souvent, tu te fais mordre. Il y a beaucoup de morsures à cause de ça. Et c'est le chien qu'on euthanasie. Exactement. Alors qu'en fait, le chien, il a eu peur tout simplement. Tu t'es jeté sur lui et il se dit mais c'est qui quoi ? Est-ce que je suis à la bonne distance de laine de toi ? Est-ce que la distance micro est bonne ? Alors nous, on a une distance en plus micro et puis il y a un peu au Covid. Le Covid a un peu cassé les trucs sur la distance. C'est encore une autre discussion. D'accord. Donc ça, c'était trouver la bonne distance, gérer ses émotions. Ah oui, gérer ses émotions, forcément. Toujours pareil, ton prisme, c'est les animaux. Donc chez les animaux, ils ne pètent pas des plombs tous les quatre matins non plus. Ben non, parce que là aussi, c'est une perte d'énergie énorme. L'émotion, c'est beaucoup d'énergie derrière. Donc ils s'économisent. Il faut s'économiser. Tu parles de la méthode pour nager avec les orques et là, je lance un salut à une équipière de Valenssou Gravillon, notre hippopotame national de son totem alias Manon à qui je fais un gros bisou au passage. Quelle est cette méthode pour nager avec les orques ? Il se trouve que Manon l'a fait en Norvège. Tu sais, il y en a plein qui vont nager avec les orques en Norvège. Alors, c'est Pierre-Robert de Latour justement en Norvège avec les orques et il a inventé ça parce qu'en fait, si tu vas face aux orques, à leur rencontre, elles se disent « Où là ? C'est qui ? » Et elles partent. Et en fait, il a un peu inventé sa méthode à force. Donc en fait, il nage parallèlement aux orques pour qu'elles s'habituent à lui et à un moment, il part. Il leur laisse le choix et là, elles viennent. En fait, donc c'est un appel mais en même temps, il les laisse libres à venir. Et je trouve que c'est... D'abord, ça marche déjà, donc beaucoup de gens le font. Et c'est une jolie métaphore là aussi de l'amitié, c'est-à-dire où tu incites plus l'autre plutôt que le forcer. Et on le voit bien quand on est avec des animaux, les forcer, c'est souvent très compliqué. C'est intéressant, Yolaine, on approche de la fin de cette émission. Le tout dernier paragraphe s'intitule « Gérer les communs ». Et là, il ouvre de sens. Gérer le bien commun, gérer notre maison commune. C'est ce que signifie écologie d'ailleurs au passage. Oikos, en grec, c'est la maison. Écologie, c'est juste défendre, gérer sa maison. Bref, donc qu'est-ce que tu racontes là-dedans ? Gérer les communs, les animaux, on vient de le voir à travers nos mille exemples, c'est quelque chose qu'ils font très bien. Chez eux, c'est évident. Chez nous, on l'a eu très longtemps. Les communs ont existé pendant très longtemps et maintenant, on les a perdus. C'est redevenu un peu à la mode, entre guillemets, dans les années 70, notamment avec des thèses américaines. Et c'est vrai que c'est le grand combat des écologistes. C'est-à-dire qu'il faut, comme les animaux, gérer les rivières, les zones humides, les forêts, etc., ce que nous ne faisons pas. Nous, pour l'instant, on est en train de tout piller, on s'accapare tout et on voit bien dans quel monde on va finir par vivre si on continue comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu une des leçons primaires, je dirais, des animaux. Souvent, un peu une comparaison mais qui est un peu symbolique. Mais tu mets un loup, on repartait du loup tout à l'heure, dans une belle vallée, il va tuer tout ce qui n'est pas intéressant pour la nature, tout ce qui est vieux, tout ce qui est blessé, tout ce qui est petit. Et puis, quand il va voir qu'il a beaucoup tué, il va partir pour laisser se régénérer le troupeau et puis il va revenir. Tu mets un homme dans la même vallée, il va tuer tout ce qui est beau et tout ce qui est bien pour son orgueil, donc les femelles, les belles femelles, les mâles reproducteurs, il va laisser les blessés, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va tuer tout ce qui fait que ça se régénère, il va battre tous les arbres, etc. Et puis, il va se retrouver à un moment en se disant un flûte, alors il n'y a plus rien. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu un symbole, ce que je donne, c'est un peu l'image. Mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, on tue tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de fertile, sans gérer et sans s'occuper de demain, toujours au court terme. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut s'intéresser et s'inspirer des animaux pour respecter et gérer ce monde génial qui, je rappelle, nous nourrit, nous l'oublions. Nous ne mangerons jamais de pilules bleues, ça n'existe pas, c'est dans les films de science-fiction. Dans la vraie vie, on a besoin des végétaux et des animaux pour manger. Donc souvent, quand les gens disent « Ah, les écolos, mais non, l'homme est tellement malin, il trouvera toujours des solutions. » Et ça, c'est une vision de l'esprit. Il n'y a qu'à la Silicon Valley qu'on y croit. Moi, ça me fait rire quand on dit « Il faut sauver la planète. » Mais la planète, elle a eu cinq extinctions, elle va très bien. C'est l'humanité qu'il faut sauver, c'est notre civilisation. Il y en a déjà plein qui sont mortes, la romaine, etc. Donc, si on veut continuer à sauver notre civilisation, il faut respecter les végétaux et les animaux et respecter ce monde génial dans lequel on vit. Très bien, Yolaine. À regret, on a fini notre marathon, on a fini de parler de ton livre, de ton beau livre « Les douces sagesses des animaux ». Merci de tout le temps, de toute la patience que tu m'as consacrée une fois de plus. Je t'ai phagocyté pendant plusieurs heures. Là, je dois te libérer parce que tu vas toi-même interviewer une auteure. Je vais me permettre de signaler son bouquin. Tu vas interviewer Emmanuel-Joseph Dailly sur un livre qui s'intitule « La stratégie du poulpe ». Inévitablement, ça me fait penser à Vinciane Népré, l'autobiographie d'un poulpe. Il y a surtout beaucoup de points communs avec « Les douces sagesses des animaux ». En fait, elle s'inspire un peu des stratégies des animaux pour l'entreprise. Elle est axée sur l'entreprise. Il y a beaucoup de choses dont on vient de parler ensemble justement où là où les animaux peuvent vraiment nous aider à mieux gérer les entreprises, à mieux gérer nos rapports avec les autres, etc. « La stratégie du poulpe », animal fascinant dont on a déjà aussi beaucoup parlé dans « Baleine sous gravillon ». Bref, Yolaine, un immense merci. Merci à toi de l'intérêt que tu portes à ce livre et aux animaux surtout. On est tous là pour les défendre. On fait partie de la même famille, en effet. Donc, merci. Prends soin de toi. Toi aussi. J'aurais le plaisir de te retrouver pour d'autres émissions sur ton autre livre. Là, ce sera plus dans combat sans doute, qui s'intitule « Zéro souffrance animale ». Alors là, il faudra que tu me pardonnes. C'est le bouquin qui sort en ce moment et moi, comme un idiot, je parle de celui qui est sorti il y a deux ans. Bertrand, Didier Van de Covelart, ton ami. Agir concrètement, on verra que ça n'a pas un truc culpabilisant. Ton truc, c'est très pratique. C'est un chouette livre aussi. J'ai envie qu'on en parle dans l'écosystème Baleine-sous-Gravillon. Bref, merci pour tout, Yolaine. Prends soin de toi. J'ai envie de te dire gros bisous malgré la distance COVID et à bientôt. Merci mille fois. Au revoir à tous. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire LILO. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix comme Baleine-sous-Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOSO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada